Cult of the Lamb est un mélange de roguelike et de jeux de gestion. Il nous raconte l'histoire d'un agneau qui se fait sacrifier puis ramener à la vie par une sorte de dieu qui lui ordonnera d'aller ensuite tabasser quatre prédats et de diriger une secte. A peu de choses près, voilà de quoi on parle aujourd'hui. Le jeu se divise en deux phases. L'une où vous devez gérer votre petit village, garder la foi de vos adeptes et les maintenir en vie, et l'autre où vous serez dans des donjons à faire face aux prédats dans leur propre royaume, ce qui se fait donc sous forme de roguelike. En affrontant différents monstres, récoltant des cartes, vous donnant des améliorations, et en recommençant de zéro une fois dans un nouveau donjon. Et bien ce jeu a de nombreux mystères qui n'attendent que d'être résolus. Bonjour et bienvenue dans le lore de Cult of the Lamb. Aujourd'hui, on va parler de la Bible. Pour ceux qui n'auraient pas bien suivi ce jeu et son histoire, elle sera contassée bien d'elle-même en général. Spoiler alert sur l'ensemble du jeu, bien évidemment. L'agneau ira affronter et tuer chacun des quatre prédats. On apprendra que depuis le début, celui qui attend est aussi un prédat, et à la fin, on pourra rendre la couronne à celui qui attend, ce qui était plus ou moins l'objectif depuis le début. Et à partir de là, on ne sait pas trop ce qu'il se passe derrière. Ou alors, on peut choisir de garder la couronne rouge et d'affronter celui qui attend sur son propre terrain. Une fois vaincu, vient le dernier choix du jeu, épargner ou tuer celui qui attend. Mais du coup, quel mystère nous resterait-il à résoudre ? Et bien, strictement tout à vrai dire. Déjà, il peut être intéressant de mieux comprendre la chronologie du jeu dans son ensemble. Et surtout, il faut savoir que le jeu n'est pas limité qu'aux cinq prédats en termes de dieux. Et en parlant de ces prédats, on a aussi beaucoup de détails en ce qui concerne leur pouvoir, d'où ils viennent et ce que les prédats en font. En bref, cette vidéo aura deux buts. Vous aider à mieux comprendre l'ensemble de l'univers de Cult of the Lamb et prédire un possible deuxième jeu ou DLC en fin de vidéo, en se basant sur les éléments du lore que l'on analysera aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum la vidéo, à vous abonner, à liker, à commenter, à aller voir mes autres vidéos théories sur One Piece, Minecraft, FNAF, Isaac ou même Benzie. Et installez-vous confortablement, je vous présenterai aujourd'hui les mystères de ce jeu, à commencer par une chronologie de l'histoire. La majeure partie de l'histoire nous sera comptée par le hibou Haro. Et ça sera très certainement le personnage le plus important de Cult of the Lamb. Le point qui viendrait le plus en début de timeline du jeu serait raconté par son premier dialogue. « Il y a bien des siècles, ces terres étaient peuplées par les dieux et leurs nombreux adeptes. Que restent-ils de ce royaume jadis prospère ? Peut-être sont-ils partis, peut-être ont-ils plongé dans un sommeil éternel, peut-être ont-ils dévoré et étaient dévorés à leur tour ? Ceux qui sont restés tissèrent des toiles entre ce monde et le leur. Il y a bien des siècles, ces terres étaient les terres des dieux. » On se situe donc dans un monde qui était d'abord peuplé par des dieux, mais qui aurait disparu avec le temps. On ne sait pas vraiment comment. Qu'ils aient dévorés et étaient dévorés pourrait nous indiquer qu'il y a eu des guerres de dieux, et ceux qui sont restés, on parle ici des cinq prélats. Les cinq prélats ont chacun leur royaume et leur culte. Je reviendrai sur tout ça dans le détail, mais sachez qu'il n'existe cinq dieux ayant chacun leur territoire. Un beau jour, Narinder sera condamné à être enchaîné pour l'éternité par les autres prélats. Narinder aurait lancé une prophétie selon laquelle un agneau ira le libérer de ses chaînes. L'agneau deviendra donc par la suite une bête sacrificielle. Les quatre prélats feront au fil des siècles un génial d'agneau jusqu'à ce qu'on en arrive à nous, le joueur. Nous jouons le dernier agneau de son espèce selon les prélats. Une fois mort, Narinder fait un pacte avec nous et on peut revenir à la vie grâce au pouvoir de la couronne rouge. Et s'ensuit le reste du jeu où l'on pourra créer notre propre culte tout en tabassant du prélat. Voilà l'histoire en gros du jeu et on va petit à petit rajouter du détail à cet ensemble. Pour commencer, je pense qu'il est important de comprendre ce que sont les cinq prélats et pourquoi Narinder est à part. Prélat est un mot qui désigne généralement quelqu'un de haut placé dans une église. Dans Cult of the Lamb, on aura quatre de ces prélats de la vieille croyance. On pourrait déjà supposer rien qu'à leur nom qu'ils ne sont pas vraiment au sommet de la hiérarchie dans ce monde, mais gardons ça pour un tout petit peu plus tard. Ils ont tous les quatre l'air dirigés par Shamura, qui a l'air d'être le cerveau du groupe. Ils ont tous trois caractéristiques que l'on retrouvera chez eux. D'abord, ils ont l'air comparés à des cavaliers de l'Apocalypse. On a la guerre, la famine, la mort ou la peste, et la conquête ou le chaos. Mais vous verrez que les rapports aux cavaliers sont assez étroits dans le jeu. C'est Haro qui nous l'apprend durant un de ces dialogues. Ils incarnent le chaos, la famine, la peste, la guerre. Des fléaux capables de se matérialiser de manière très concrète. Ensuite, ils ont chacun une couronne de la même manière que le joueur. Ce qui sera un autre détail à garder en tête par la suite. Et enfin, Haro nous apprend au bout d'un moment dans le jeu que chacun des quatre prédats aurait perdu un sens. L'échine l'affligé, cadet des cinq, a perdu la vue. Hecate, la tempétueuse, a vu sa gorge trancher en deux. Calamar, le coureur, a dû se séparer de ses oreilles. Et Shamura, l'érudit, a perdu l'esprit. Ne pas voir le mal, ne pas dire le mal, ne pas entendre le mal, ne pas penser le mal. Celui qui attend, on a décidé ainsi. Donc on retrouvera sur chacun des prédats des bandeaux montrant qu'ils ne veulent pas céder au mal. L'échine, pour commencer, il est le premier des prédats à affronter. Il représenterait le chaos par élimination, étant donné que la famine, la peste et la guerre seront déjà pris par les autres prédats. Et je pense donc que le cavalier de l'apocalypse qui se reprochera le plus serait la conquête. On serait donc face à L'échine le conquérant. Lorsque L'échine est tué, Haro nous dit que L'échine a péri. La guerre fait rage entre les créatures peuplant ces terres. Tous veulent s'emparer du pouvoir. C'est donc le chaos qui règne dans le bois sombre, mais aussi des guerres de conquête entre les différents monstres. Mais comme je l'ai dit, les rapports aux cavaliers sont plus compliqués que ça. Parce que la conquête n'est pas qu'un trait qui s'applique seulement à L'échine, mais plutôt à l'ensemble des prédats. L'échine est un personnage qu'on ne voit pas assez souvent pour en découvrir vraiment le caractère à vrai dire. Il pourrait tirer son nom du L'échine, un esprit des forêts dans la mythologie slave. Ce qui colle plutôt bien à L'échine et son voix sombre dont il est le leader. Il a une couronne verte et a un bandeau sur les yeux pour ne pas voir le mal. Il a donc perdu la vue. Hackett cependant est déjà plus détaillée que ça. Elle est la deuxième prédat et représente bien évidemment la famine. Durant nos différentes rencontres avec elle, elle donnera fin à certains de nos adeptes. Et une fois tuée, on apprend grâce à Arrow que son règne aura duré une éternité, sans que personne ne se dresse jamais sur son chemin. Ses adeptes, tenus en respect par la famine et la 17, sont aujourd'hui assoiffés de sang frais et de vengeance. Et donc qu'elle régnait grâce à ce pouvoir, elle forçait ses adeptes à lui obéir sous peine d'être affamée. Elle a une apparence de crapaud et se transforme littéralement en crapaud géant durant son boss fight. Ça pourrait faire référence à Hackett de la mythologie égyptienne, une déesse à la tête de grenouille. Mais sur les principes, rien à voir entre Hackett qui apporte la famine dans Cult of the Lamb et Hackett, la déesse égyptienne, qui apporte la fertilité. Les deux sont opposés. Hackett est donc la gardienne d'Anoura, un nom donné à un ordre d'animaux composé principalement de grenouilles et de crapauds. Elle a une couronne orange et un bandeau sur le cou pour ne pas dire le mal. Elle a donc perdu la voix, mais peut tout de même communiquer avec nous. On remarque que son texte est plus petit quand elle parle, donc que sa voix est atténuée. Calamar, mon petit préféré, le troisième des quatre prélats. Il nous représente évidemment la peste. Il rend certains de nos adeptes malades quand on le rencontre. Et une fois tué, vous l'avez compris, c'est notre petit arrow qui nous dit que, considéré comme un lâche par ses pairs, Calamar était néanmoins le maître de bien des adeptes qu'il manipulait à sa guise en répandant la peste dans ses rangs. Libérés de ce fléau, les créatures d'Encombre sont désormais plus féroces que jamais. Et donc, qu'ils règnent par la maladie, tout comme Hecate régnait par la famine. Il tire son nom du calamar, bien évidemment, étant donné qu'il est lui-même un calamar. Il est le prélat lâche qui nous suppliera de ne pas le tuer. Alors qu'il est tout de même le prélat le plus difficile des quatre à vaincre à mon avis, mais chacun a son opinion sur le sujet. C'est le gardien d'Encombre, un royaume un peu plus aquatique. Sa couronne est bleue et il a un bandeau sur les oreilles pour ne pas entendre le mal. Il a donc un peu perdu Louis. Et enfin, Chamora, le dernier des quatre prélats, il représente la guerre. Cette fois, il peut transformer nos adeptes en hérétiques qui nous attaquent. Donc il pourrait maîtriser la violence de certaines personnes. Et une fois tué, Arrow nous dit que depuis des temps immémoriaux, il exerçait un pouvoir sans limite sur les bêtes de son royaume. Ses adorateurs excellent dans l'art de la guerre. Il avait donc haussé une armée, ses adeptes sont des guerriers très puissants. Son nom n'a pas l'air tiré d'une mythologie en particulier, il a une tête d'araignée, il se transforme carrément en araignée géante pendant son boss fight, et a le gardien de l'entre-deux-soi. Une zone plutôt reposée d'insectes donc... Et oui, je vous en pleurerais en commentaire, mais Tristan, l'araignée c'est pas un insecte ? Oui bon bref, c'est la zone des petites bébêtes si vous préférez. Il a un sage parmi les prélats, donc il sait beaucoup de choses. Sa couronne est violette, et il a un bandeau sur le front pour ne pas penser le mal. Ce qui explique qu'il se met à sortir des phrases étranges n'ayant aucun contexte par moment, ou encore qu'il se répète souvent. On remarque aussi au milieu de son boss fight qu'il perd son bandeau, et que son cerveau est totalement exposé. Nous avons donc nos 4 prélats, nos 4 cavaliers de l'apocalypse. Mais sachez qu'en réalité, ils sont 5. C'est majoritairement Shamora qui nous en parlera, pendant que ses frères et sa sœur s'inquiètent plutôt de l'agneau envoyé par Narinder. Une rencontre avec Shamora, Kalamar et Heket, par exemple, nous mettait déjà sur la piste. Un patagramme à 5 branches, 5 mauvais présages, 5 membres d'une même fratrie côte à côte, 5 dieux, une seule tombe. Le patagramme représente donc les 5 prélats dans ce jeu, 5 membres d'une même fratrie, mais pour une seule tombe, celle de leurs frères qui nous ont emprisonnés. Mais donc, pourquoi avoir emprisonné Narinder, celui qui attend ? Qu'attend-il d'ailleurs ? Et quel cavalier représenterait-il ? Eh bien, poursuivons vers une deuxième partie de la vidéo. Notre première rencontre avec le personnage de Narinder est juste après notre sacrifice. Il nous dit qu'on peut revivre à condition de créer un culte au nom de celui qui attend. Et on n'a pas vraiment le choix de dire non à ce moment-là, ce qui pourrait refléter la volonté de l'agneau à vivre. Il nous représente aussi un cavalier de l'apocalypse, la mort. Et c'est là que je vous disais que ça devient complexe sur les cavaliers. On en a donc 5 à travers ce jeu. La mort peut aussi être représentée par la maladie, la peste. Il n'y a pas de connexion à faire en particulier entre Narinder, cavalier de la mort, et Calamar, cavalier de la peste, qui sont donc le même cavalier au final. Pas plus qu'il n'y a de rapports entre Narinder et les 3 autres prélats. Je pense plutôt que les rapports aux cavaliers soient considérés plutôt par rapport aux 4 prélats du jeu et que la mort est à considérer comme une entité à part dans ce jeu. On a en effet énormément de références à la mort qui se réfèrent à Narinder. Là où chacun des 4 prélats a son royaume, vers lequel on peut aller grâce à des portes, Narinder a sa propre 5ème porte qui mène au ciel après un rituel nécessitant 20 adeptes. Et on est littéralement dans le ciel, au milieu des nuages. C'est d'ailleurs une fois mort que l'agneau rencontre Narinder. Il y a donc fort à parier que l'on se trouve dans l'au-delà et que c'est ça le royaume de Narinder, le royaume des morts. Il a aussi le pouvoir sur la vie et la mort, il peut nous ramener à la vie si on meurt. Arrow nous donne des indications qui vont dans ce sens. Les liens de la famille ont laissé place aux chaînes de la soumission. Un pouvoir en apparence incontrôlable est pourtant réduit à néant. Les idées pernicieuses anéanties avant d'avoir pu se propager, quelle cruauté. Hélas, que pouvait-il faire d'autre qui peut vaincre la mort ? Personne ne le peut. Ce qui pourrait sous-entendre que les 4 prélats ne pouvaient pas tuer Narinder parce qu'il est la mort. Mais pourquoi nous on le pourrait à la fin du jeu donc ? Parce que le pouvoir de Narinder ne vient pas de lui, mais de sa couronne. Mais gardons ça pour juste après. Narinder est aussi associé au mal incarné, au diable en quelque sorte. Le fameux dialogue d'Arrow dont je parlais tout à l'heure, ne pas voir le mal, ne pas dire le mal, ne pas entendre le mal, ne pas penser le mal. Celui qui attend en a décidé ainsi. Ou pas tout à fait. Je ne pense pas que celui qui attend en a décidé ainsi. Dans la version anglaise du jeu, on nous dit plutôt « The one who waits made it so ». Donc en traduisant plus littéralement, on nous dirait « Celui qui attend a fait en sorte que ça soit comme ça ». Je pense qu'une fois Narinder enchaîné, les 4 prélats ont décidé de ne pas céder au mal comme l'aurait fait Narinder. Et ce sont respectivement mutilés les yeux pour l'echi, les cordes vocales pour Heket, les oreilles pour Kalamar et le front pour Shamura. Et un succès du jeu nous confirme même que Narinder est le mal. Une fois vaincu, on a le succès de ne pas faire le mal. Donc là où chacun des prélats se serait mutilé pour échapper au mal, ils auraient aidé, enfin plutôt forcé, Narinder à ne pas faire le mal en l'enchaînant. Parce qu'il avait bien dans l'intention de changer les choses. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est surtout Shamura qui nous expliquera pourquoi Narinder est enchaîné. Il était le 5ème, le 5ème prélat de la vieille croyance, notre frère, Narinder. Mais au fil des siècles, sa colère grandissait et son rôle ne lui convenait plus. Il commençait à se questionner. Son ambition a finalement eu raison de lui. Pourtant, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Bien mal m'en appris, j'ai perdu la tête et il a perdu sa liberté. La culpabilité me pèse. C'est moi le premier qui lui ai fait part de mes idées de changement. Vois-tu, j'ai une inclinaison particulière pour le savoir. Un sujet en perpétuelle évolution. Bien sûr, ce qui est simple pour moi et tout à fait contre nature pour lui. La mort ne fait pas machine arrière. J'ai alors pris la décision de l'enchaîner et de le soumettre à l'emprise de ses 4 frères et sœurs. Je vous disais qu'ils avaient enchaîné Narinder plutôt que de le tuer parce qu'il était peut-être immortel. Mais on pourrait y voir une autre raison à travers ce dialogue de Shamura. La mort ne fait pas machine arrière. Soit ça veut dire que Shamura savait que son frère ne reviendrait pas sur sa décision de changer les choses donc Narinder ne fait pas machine arrière. Soit qu'il ne savait que s'il tuait son frère tout serait fini et il n'y aurait plus d'espoir qu'il change un jour. Il aurait donc peut-être enchaîné son frère parce qu'il ne supportait pas l'idée de le voir mort et aurait préféré que tout revienne à la normale un jour que les 5 demeurent 5. Après tout, on peut aussi emprisonner les hérétiques de notre côté donc Shamura espérait peut-être faire de même avec son frère. Une phrase qu'il répète très souvent est « Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. » Ce qui pourrait sous-entendre que dès le moment où il n'était plus que 4 les 5 n'étaient plus. Leur culte et leurs idéaux n'étaient plus. Qu'il n'y a pas de culte avec seulement 4 prélats. Donc lorsque Narinder se mettra à avoir des projets que ses 5 frères et sœurs n'approuvaient pas ils ont décidé de le considérer en hérétique et de l'enchaîner pour pas qu'il ne fasse le mal comme ils le pensent et se mutilerait chacun une partie du corps pour se jurer de ne pas envisager ces mêmes idéaux. Les idées pernicieuses anéanties avant d'avoir pu se propager comme le dirait Haro. Chacun des 4 prélats aura son propre sceau sur la porte de Narinder. Il faut donc vaincre les 4 pour le libérer et Narinder de ce côté essaiera tout de même de propager ses fameux idéaux. Il lancera tout d'abord une prophétie que l'on entendra au début du jeu. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Et bien venons-en à ce sujet. Les portes-couronnes, la couronne en elle-même, les prophéties et l'agneau. Commençons par le plus simple. Les prophéties. On en voit durant tout le jeu et il n'y a pas à réfléchir bien longtemps pour savoir d'où elles viennent. On entend la voix de Clonek, celui qui nous donne les cartes pendant que ses prophéties s'affichent. Et littéralement, la première fois qu'on le rencontre, il nous dira qu'il peut lire les prophéties et l'avenir. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré. Il y a plusieurs vies de cela. Où est-ce un événement à venir ? Et quelques autres de ces dialogues, comme le destin à parler, l'écoutes-tu ? Ou le destin s'exprime à travers les cartes. Personne ne peut nier cette réalité. Donc quand ces prophéties s'affichent à l'écran, c'est grâce à Clonek qui aurait la capacité de lire le destin. Mais il nous indique aussi que le destin n'est pas toujours dirigé vers l'avenir, mais peut être un événement passé. Une prophétie peut concerner un passé qui s'est réalisé ou un avenir qui doit se réaliser. Donc cette fameuse prophétie, elle nous indique qu'un jour, un agneau se verra confier de grands pouvoirs et ira libérer Narinder dans l'au-delà. Ça pourrait d'ailleurs nous indiquer pourquoi son nom dans le jeu, c'est celui qui attend. Parce qu'il attend que cette prophétie se réalise. Il attend l'agneau qui viendra le libérer. Et les quatre prélats de leur côté, en connaissance de cette prophétie, effectueront un génocide d'agneau. L'agneau est une bête sacrificielle dans la Bible, mais aussi dans ce jeu. Sauf que la raison pour laquelle l'agneau est sacrificiel dans Cult of the Lamb, c'est à cause de cette prophétie. Dans l'intro du jeu, les quatre prélats disent très clairement que s'ils sacrifient l'agneau, Narinder ne pourra donc jamais être libéré, étant donné qu'on serait le dernier de notre espèce. Et finalement, cette prophétie avait raison. On joue un agneau qui se voit confier de grands pouvoirs, la couronne rouge, et qui libère celui qui attend, Narinder. Mais pour rassurer ceux qui n'aiment pas les histoires de destin, laissez-moi vous prouver que finalement, le destin n'est peut-être pas défini depuis le début, mais qu'au contraire, c'est l'existence de la prophétie qui fait que la prophétie se réalise. Parlons tout d'abord de la couronne. Je pense que c'est elle qui donne les pouvoirs dans le jeu. Oui, je sais, c'est évident, mais ce qui s'applique pour nous doit aussi très certainement s'appliquer pour chacun des quatre autres prélats. Ils tirent leur pouvoir de leur couronne. La prophétie dit que l'agneau se voit confier de grands pouvoirs, et dans l'intro du jeu, Narinder nous confie sa couronne rouge, qui serait donc l'origine de grands pouvoirs. Dans le jeu, on peut remarquer que quand on attaque, c'est la couronne qui se transforme en arme. Quand on coupe un arbre ou qu'on mine, c'est la couronne qui se transforme en outil. Elle peut se transformer en tout et n'importe quoi, et elle serait donc à l'origine des pouvoirs de chaque prélat aussi. Et ça s'applique aussi donc pour Narinder. Si vous pouvez le vaincre à la fin du jeu, c'est parce que vous avez la couronne, la source de son pouvoir. Il aura beau avoir modifié son corps grâce à ses pouvoirs, il en demeure quelqu'un de normal dans le fond. Sans la couronne, il n'est rien. Et c'est d'ailleurs aussi là qu'une de mes théories entre en jeu. Je pense que les cinq prélats sont des êtres comme les autres de base. Une fois Narinder vaincu, il se transforme étrangement en un chat tout à fait normal du jeu. Et c'est justement cette transformation qui me laisse penser que chaque prélat est de base un être tout à fait normal. Narinder qui serait un chat, il y en a dans le jeu. Léchi qui serait un buisson sur pattes, il y en a dans le jeu. Hecate qui serait une grenouille, il y en a dans le jeu. Calamar qui serait un calamar, il y a différents boissons dans le jeu, donc ça ne serait pas étonnant qu'il existe aussi des calamars. Et Shamura qui est une araignée, il y en a dans le jeu. La seule différence étant qu'ils ne sont plus grands que leurs adeptes. Je pense personnellement qu'ils ont chacun trouvé leur couronne, possiblement qu'ils étaient déjà frères et sœurs à l'époque, et qu'ils ont décidé de démarrer leur culte grâce à ce pouvoir. Le temple qui nous permet d'accéder à chaque royaume dans le jeu aurait été créé pour cet ancien culte, pour faire le passage entre tous les royaumes. Ils vivront tous des millénaires et entreront en conflit avec Narinder, qu'ils enfermeront. Ce qui peut être intéressant avec cette théorie, ça serait que les couronnes soient l'origine de tout leur pouvoir. Si c'est le cas, alors on a encore énormément à découvrir des couronnes. La couronne rouge permet à l'agneau de créer son culte et de surpasser les sacs prélats. Mais d'où viendrait cette force ? Le terme de prélats désigne un haut placé dans l'église, donc y aurait-il des rangs plus élevés dans le jeu ? Le pape est-il le véritable boss final ? Je pense pas spécialement qu'on affrontera le pape François un jour, mais plutôt que ce terme de prélats pourrait quand même nous indiquer au moins des rangs au-dessus, que l'on n'a pas à affronter l'origine de toute la vieille croyance. Ou alors, deuxième option, les couronnes auraient été créées artificiellement. Ça devient un peu plus compliqué de ce point de vue-là, mais ça reste possible à mon avis. On resterait sur l'hypothèse selon laquelle des sacs prélats sont normaux de base, mais ils auraient démarré leur culte, et ça serait grâce à la force de leurs fidèles que les couronnes se seraient renforcées et auraient gagné en puissance. Parce qu'on sait via le jeu que les adeptes ont leur propre puissance que l'on peut utiliser. C'est grâce aux adeptes que l'on peut ouvrir les 4 portes vers les différents royaumes. C'est en collectant la foi de nos adeptes durant des sermons que l'on peut améliorer notre armement. C'est en ayant 20 fidèles que l'on peut accéder à l'au-delà où se trouve Narinder. Et même du côté des 4 prélats, on voit que c'est quand 5 adeptes se sacrifient qu'ils gagnent en puissance pour nous affronter. La couronne tire sa puissance de la foi de ses fidèles, c'est donc potentiellement d'ici qu'elle viendrait. Et donc mon but en développant toutes ces couronnes, c'est surtout de vous montrer que les prélats ne sont peut-être pas forcément des dieux comme ils le disent et qu'il est tout à fait possible de les tuer grâce à la couronne rouge au final. C'est donc pour ça que Narinder transmettra sa couronne rouge depuis l'au-delà. C'est là qu'entre en jeu les portes-couronnes. On apprend durant le jeu qu'on a un porte-couronne, ce qui signifie donc littéralement qu'on porte la couronne rouge, celle de Narinder, la source de sa puissance, pour que quelqu'un arrive finalement à le libérer. On remarque que si jamais l'agneau meurt dans le jeu, il va dans l'au-delà où il rencontre Narinder et il a toujours sa couronne. Donc si jamais un porte-couronne meurt, Narinder récupère sa couronne et il peut la passer à quelqu'un d'autre. Et donc c'est comme ça que la prophétie se met en place à mon avis. Narinder prédit qu'un jour il donnera sa couronne à un agneau qui le libérera en tuant les quatre autres prélats. Il donne donc sa couronne à différents personnages, agneaux ou non, ce qui fera peur aux prélats. Au fil des siècles, ils effectueront donc un j'existe d'agneau pour empêcher que la prophétie ne se réalise. Ce qui au final mettra en place l'agneau que l'on joue. Il est le dernier de son espèce, il a toujours vécu en tant que bête sacrificielle vouée à mourir pour la vieille croyance. Et lorsque Narinder lui propose de devenir porte-couronne, il lui donne enfin une occasion de vivre une vraie vie et de se venger des prélats. Si jamais il meurt, il peut revenir à la vie grâce à Narinder et à la couronne rouge. La prophétie n'aurait peut-être jamais été une prédiction d'un futur qui se passerait, mais plutôt des paroles dans le vent qui poussera les prélats à génomiser les agneaux pendant que Narinder leur met la pression en transmettant la couronne à de nombreux hérétiques à leurs yeux. Et progressivement, toute cette histoire se fondant sur une prophétie finira par mettre en place quelqu'un de réellement digne d'accomplir cette prophétie. Quelqu'un ayant la détermination de vivre une vraie vie, de diriger tout un culte, quelqu'un qui a quelque chose à protéger et à qui Narinder proposera une deuxième chance. Il s'agit du joueur, l'agneau. Mais ce n'est que ma théorie, libre à vous de croire en celle-ci ou non, on a bel et bien la prophétie qui met en place l'agneau en tant que sauveur de Narinder, mais la plupart des autres prophéties dictent plutôt à l'agneau de ne pas le libérer et d'être le leader d'un culte. Prends garde, bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne, qui signifie littéralement qu'une fois Narinder libéré, on ne pourra pas garder la couronne. Et c'est ce que l'on voit bel et bien à la fin, en choisissant de refuser le sacrifice, l'agneau ne veut pas se séparer de la couronne. Qu'est-ce qu'un berger sans ce troupeau ? Le berger étant l'agneau, on y voit ici une comparaison occulte. L'agneau n'est rien sans ses fidèles, ce qui reste en accord avec le fait que la couronne gagne en puissance grâce aux fidèles. Le berger devra tracer un chemin dans la forêt, former des rivières dans les déserts et répandre la lumière dans l'obscurité, signifiant que l'agneau est là pour guider ses fidèles. La souffrance d'autrefois sera le triomphe de demain, ce qui devait périr jadis dominera à l'avenir. La souffrance d'autrefois étant l'agneau chassé parce qu'il est un agneau et le triomphe de demain étant son culte. Et enfin, agneau créature promise à une mort certaine par le dieu captif, questionne-toi, au nom de qui combats-tu aujourd'hui ? Qui permet à l'agneau de se remettre en question. Il va forcément mourir en rendant la couronne à Narinder et au nom de quoi est-ce qu'il combat ? Ce qui revient donc au choix final du jeu. Est-ce qu'il combat pour libérer Narinder, donc pour se sacrifier ? Ou est-ce qu'il combat pour que son culte vive tranquillement, donc pour vaincre Narinder et les 4 prélats finalement ? Et au bout du compte, chacune de ses prophéties se révèle vraie. Peu importe le choix, la souffrance d'autrefois peut aussi désigner Narinder, et qu'on se soumette au sacrifice ou non, en tuant les 4 prélats, on a bel et bien libéré Narinder. Voici donc pourquoi l'agneau a l'air désigné comme un être spécial durant tout le jeu. Il est le dernier de son espèce, en plus d'être un porte-couronne. Je doute que l'agneau ne représente une réelle espèce très puissante dans l'univers du jeu, même si j'avouerais que ce n'est pas une possibilité à exclure. Physiquement, il n'a pas l'air si différent des autres espèces en ce monde. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de preuve qui pourrait appuyer le fait que les agneaux seraient une race très spéciale. Avec la puissance d'une couronne, n'importe quelle créature peut devenir un monstre de puissance, que ce soit les 5 prélats qui seraient normaux de base et auraient acquis leur puissance des couronnes, ou même les boss du jeu qui sont tous des êtres normaux transformés par les prélats. Les chiens en transforment un devant nous durant le jeu, et on remarquera derrière que quasiment tous les boss se transforment en une créature tout à fait normale une fois vaincu. Donc, que l'agneau devienne plus puissant grâce à la couronne rouge seulement, ça n'est en rien étonnant. Voici donc l'histoire en général de Cult of the Lamb, 4 prélats qui en rejettent un cinquième, une prophétie qui n'en est pas une, mais qui se réalise seulement grâce à l'existence de cette même prophétie, et l'histoire d'un agneau sacrificiel devenant un dieu. Mais attendez, partez pas tout de suite, il nous reste encore des mystères à aborder. Et c'est surtout ces mystères secondaires qui nous permettront de prédire l'avenir de la franchise. Parlons des PNJ, et surtout des autres divinités du jeu. Question PNJ, on va très vite être fixé. La plupart des PNJ s'expliquent d'eux-mêmes. On a les joueurs de Slay qui n'ont pas d'histoire en particulier, Sozo qui est un gros addict aux champignons, un ou deux PNJ pas très pertinents à aborder comme Shrimp qui est juste un cuisinier, Elop qui est un vendeur d'adeptes. Parmi tous ces PNJ, on remarque qu'ils ont tous à peu près la même taille, ce qui est donc plutôt logique. On est dans un monde où les êtres vivants sont des animaux et ont tous plus ou moins la même taille. Tous, sauf trois. Clonek, le marchand de cartes, Kudai, le forgeron, et Haro, le sage. Et un dernier, mais c'est juste un chat obèse. On abordera donc ces trois personnages dans cette partie de la vidéo, mais aussi Forneus, le cas de Rato et Ratou, et les autres divinités du jeu telles que Midas, ou les Crocs des Ténèbres. Commençons donc par les fameux Ibou. Ces trois personnages ont trois points communs majeurs. Ils ont une grande taille, ils ont un bec, et ils sortent du lot dans le jeu. Clonek, dans un premier lieu, est le marchand de cartes. Il est celui qui nous raconte les prophéties par moments dans le jeu. Ses paroles seront à chaque fois très bizarres, et il semble à fond dans son délire de cartes. Il mentionne aussi très souvent le destin, les cartes le dicteraient selon lui. Kudai est celui vers qui on peut récupérer des armes ou des sorts. Il pourrait sonder notre âme, et il y arrive même à voir le combat de Narinder. Des siècles de tourmente, il reconnaît en nous une âme redoutable même, ce qui renforcerait le fait que le personnage est particulier. On y voit déjà un point commun entre ces deux personnages, Clonek arrive à voir notre destin grâce à ses cartes, Kudai arrive à sonder notre âme en quelque sorte. Et Haro, de son côté, il est un sage dont on ne sait pas grand chose. Il sait absolument tout du monde qui nous entoure. Toutes les sortes des prédats, ce qu'ils ont fait, ce que le monde devient à leur mort et pourquoi, il sait même ce qu'était le monde avant l'ère des prédats. Donc leur point commun à tous, ils ont une manière d'avoir de grandes connaissances. L'un peut sonder notre âme, l'autre peut lire notre destin, et le dernier connaît tout de l'histoire du monde. La question est surtout de savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. Et bien la réponse pourrait se cacher dans une toute petite ligne de dialogue avec Clonek. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré. Il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir ? Ce que les cartes lui auraient montré, il y a plusieurs vies. Ces trois hiboux, ou du moins je suppose qu'ils sont tous des hiboux, pourraient se réincarner, seraient immortels, ou alors auraient la capacité à voir dans des vies antérieures. En anglais, Clonek dit « many lifetimes ago ». Donc ce n'est pas littéralement des vies plus tôt, mais plutôt la durée de plusieurs vies plus tôt, ce qui appuierait le fait qu'ils sont immortels à mon avis. Si chacun a sa particularité, ça serait dû à cette capacité. Kudai se serait mis à entretenir la flamme éternelle parce qu'il est lui-même éternel. Clonek aurait commencé à lire le destin à travers des cartes pour voir ce que l'avenir lui réserve, tandis que Haro devenait un savant ultime du passé. Ou alors il y aurait encore une raison inconnue à ce jour. Ou alors ça serait un pur hasard si ces trois personnages se ressemblent, mais personnellement je pense que ce n'en est pas un. Et que si jamais on revoit un hibou de la sorte à l'avenir, il pourra d'entrée de jeu être important à l'histoire, si ces hiboux sont en effet éternels. Et un autre détail qui pourrait justement expliquer comment sont faits ces hiboux, Primbo ! Il s'agit d'un marchand dont les fournitures sont détruites depuis que l'on a commencé à tuer des prédats. La raison étant que des témoins ont pris la place des prédats et attaquent ces marchandises. Ces témoins ont des yeux très intrigants, des yeux similaires à ceux des prédats. Primbo nous dira justement une fois un premier témoin tué qu'on raconte que ces créatures ont vu tout ce qu'il y avait à voir et qu'elles ont jugé le monde en silence pendant des millénaires. D'où le terme de témoin, parce qu'ils nous ont tout vu. Alors est-ce que les hiboux seraient aussi des témoins ? Peut-être pas littéralement étant donné qu'ils n'ont pas des yeux de témoin, ni la même apparence monstrueuse, mais on pourrait rapprocher les concepts entre eux. Les hiboux étant des témoins naturels, n'ayant pas besoin du pouvoir de la couronne pour juger le monde pendant des millénaires. Les témoins ne seraient que des versions artificielles des hiboux en quelque sorte, mais là je vous avouerai que c'est beaucoup plus hypothétique et qu'il n'y a pas énormément de preuves à l'appui. En parallèle de tous ces PNJ, on a les divinités en dehors des prédats, qui ont leur propre pouvoir. L'exemple le plus simple serait Midas, inspiré de la légende du même nom dont le héros Midas transforme en or tout ce qu'il touche. Le Midas de Cult of the Lamb pourrait à peu près faire de même avec un rituel et transformerait les gens en or. Chose qu'il aurait fait avec tout son culte déjà. Il aura à ses côtés des dieux de la fortune et de l'or, ce qui nous prouve que les prédats ne sont pas les seuls êtres divins de ce jeu. On remarque d'ailleurs qu'il a une couronne, une vraie cette fois, ce qui pourrait possiblement nous indiquer qu'il tire aussi son pouvoir d'une couronne ayant la puissance d'adepte. Après tout, il en a une bonne quinzaine encore vivant dans sa zone. Et on a une autre divinité secrète du jeu qui est très intéressante à analyser, l'écho des ténèbres. Mais faisons plutôt la transition vers le cas de Rato et Ratou, qui se liera à ce personnage. Rato est un personnage en général pas très dur à comprendre et très appréciable. C'est le précédent porte-couronne. Il aurait hérité de la couronne rouge et en garderait même une cicatrice à l'œil gauche. Il est encore guidé par une mission de Narinder au début du jeu et nous aide dans nos débuts. Puis il ira jouer aux ocelets tranquillement dans sa petite cabane. Il est considéré comme un lâche par les prédats et même par l'écho des ténèbres. Il faut savoir que Rato a un frère, Ratou. On peut le rencontrer soit pour réaliser des challenges comme ne pas prendre de dégâts sur les trois prochaines salles ou ne pas d'âge sur les trois prochaines salles, mais aussi dans la salle des cœurs qui est très intrigante. Il nous raconte son histoire la première fois qu'on arrive face à lui. Les vagues de la mer ont emporté mon amour. Oui, elle a emporté mon cœur. C'est là que mon cœur restera. Oui, car elle s'est endormie au fond des mers. Bienvenue, camarade. Prends quelques instants pour écouter mon histoire. Je suis à la recherche du cœur qui battait autrefois dans ma poitrine jusqu'à ce qu'elle me le vole. Je suis assis ici depuis tant d'années que j'en ai oublié jusqu'à son visage. Et pourtant, je cherche toujours. Je n'arrêterai jamais. J'ai une douzaine de cœurs, vois-tu, mais aucun qui ne m'appartienne réellement. Si tu les veux, aimable agneau, je te les offrirai. Ils sont sans valeur pour moi. Je ne m'intéresse qu'au cœur qui fut jadis le mien. Ainsi, je pourrai contempler son visage une dernière fois. Ce personnage a en effet littéralement perdu son cœur. Il a un trou dans le bide. Ce qui nous intéressera, ça ne sera pas tant de savoir où est son cœur, mais surtout qui lui a pris son propre amour, son cœur. Au sens plus figuré du terme. Parce qu'il y a d'un côté le cœur de Ratou, littéralement l'organe qui lui a été volé, et d'un autre son grand amour qui a volé son cœur, qu'il considère aussi comme son cœur. On ferait face à une fille qui aurait volé le cœur de Ratou avant d'être emportée par les vagues de la mer. Et on n'aurait pas vraiment beaucoup de choix, qui dit mer dit passage des pèlerins, le seul endroit en bord de mer dans le jeu qui aurait de l'importance. Cette zone secondaire a quelques PNJ qui nous intéresseront. Le pêcheur qui est lui-même un poisson, mais surtout il y a le gardien du phare, qui nous dit ceci. Et ce personnage est très probablement l'amour de Ratou, qui serait aussi guide dans les environs, mais qui se ferait prendre par les crocs des ténèbres. Ces fameux crocs des ténèbres, on peut les rencontrer durant la nuit. Pour ceux qui auraient totalement zappé ce personnage, il suffit de le rencontrer la nuit dans des zones secondaires du jeu, sur des marques de la lune. A commencer par le passage des pèlerins, et je vous laisse la surprise pour la suite, vous reviendrez sur la vidéo ensuite si vous le voulez. La quête ne prend pas si longtemps que ça à se finir. Il s'agit d'un renard qui a l'air de maîtriser beaucoup de concepts que le joueur maîtrise aussi. Il sort d'un portail rouge, il se nourrit d'adeptes, et aurait carrément tué la guide du phare. Shamura a parlé de ce personnage à un moment du jeu. Il a perdu l'esprit, donc c'est une phrase qu'il a dû sortir involontairement. Il attend près des rochers de la mer sombre, au pied d'un profond précipice, entre les crocs acérés des bêtes. Le cœur s'emballe et cesse de battre. Les prélats ont donc conscience que ce monstre existe, ou au moins Shamura. Il nous proposera un marché à chaque rencontre. Il nous demande d'abord un simple poisson, puis un adepte, puis deux adeptes ou un demi-cœur rouge, et le dernier marché est très spécial. Il nous demande un râteau. Si on accepte de lui donner, un râteau se mettra à nous prévenir qu'il est un meurtrier, et le renard le tuera finalement. Le fait que Râteau le connaisse pourrait être grâce à son frère. Il saurait que les crocs des ténèbres ont pris l'amour de son frère. Ou alors le renard lui aurait proposé un marché à l'époque où il était porte-couronne. Le renard se mettra à énormément rire, et nous remerciera des marchés qu'on aura passés avec lui. Ce personnage est plutôt mystérieux. On ne sait pas ce qu'il veut, ni pourquoi. On ne sait pas d'où il tire sa puissance, ni même s'il en a, étant donné qu'il a l'air de craindre des prédateurs. C'est un personnage qui aurait aussi fait l'objet d'un ARG avant la sortie du jeu, mais majoritairement, je pense que ce personnage est réservé pour l'avenir. S'il nous demande Râteau à la fin, je pense que c'est parce qu'il était un porte-couronne, et qu'il pourrait encore avoir des traces de la couronne rouge en lui. Après tout, la Rinder est un être immortel, alors qu'on l'a libéré, et qu'il n'a plus sa couronne rouge à la fin du jeu, si jamais on l'épargne. Donc, que Râteau en garde aussi des traces, ça ne serait pas très étonnant. En donnant Râteau au renard, on lui donnerait possiblement un début de puissance qu'il mettra en place par la suite. Il pourrait faire l'objet d'un futur DLC ou jeu. Ou alors, il nous a demandé Râteau parce qu'il représenterait quelque chose pour l'agneau. Il demande un réel sacrifice, et c'est ça qu'il faisait en rire. Ou alors, il faisait ça encore une fois pour s'en prendre à Râteau indirectement. Il lui a enlevé son cœur, l'amour de sa vie, et maintenant son frère. Il y a tellement de possibilités autour de ce personnage, que je trouve ça impossible de donner un avis définitif. pour le moment. A vous de vous forger votre propre avis, on pourrait avoir des réponses à l'avenir sur ce personnage. Pour en revenir à Râteau, c'est donc la guide du phare qui lui aurait volé son cœur, et qui se serait fait tuer par les crocs des ténèbres. Elle l'aurait fait soit pour passer un pacte, soit elle l'aurait pris plutôt métaphoriquement, et Râteau aurait perdu son cœur une fois la guide perdue. On peut d'ailleurs lui rendre son cœur dans le jeu, en transformant un adepte en démon Hathor, nom qui fait référence à la déesse de l'amour dans la mythologie égyptienne, il y reconnaîtra directement son cœur, et le prendra si on l'accepte. Je ne pense pas que ce soit vraiment son cœur, mais plutôt qu'il y verrait de l'amour, et donc il pourrait enfin se souvenir de la guide grâce à ce nouveau cœur. On a aussi un autre personnage très lié au cœur, Forneus. Un chat qui nous raconte qu'elle aurait eu deux enfants avec quelqu'un, mais qu'ils auraient été enlevés par Narinder, celui qui attend. Ces deux enfants sont donc Baal et Aïm, les deux chats que l'on affronte avant Narinder. Qui servent de gardien à mon avis, étant donné que Narinder était enchaîné, ça lui donnait un minimum de défense. Et donc voici pour ce qui est de l'ensemble du lore de Cult of the Lamb, faisons donc un dernier petit récapitulatif, et concluons sur le possible avenir de la franchise. Pour résumer toute cette histoire, on est donc dans un monde où des dieux vivaient, mais dont cinq seulement, au final, réussiront à diriger le monde, les cinq prélats. Cinq êtres vivants comme les autres qui auraient trouvé les couronnes, ou qui les auraient créés grâce à leurs fidèles. Ces prélats régneront majoritairement par la terreur, la peur et la souffrance. Et un jour, Shamura donnera des idées à Narinder, que le reste des prélats n'aimeront pas. Narinder s'engageant sur la mauvaise voie, ils ont dû l'enfermer et l'enchaîner dans l'au-delà. Pendant que Narinder fera passer la couronne à plusieurs personnes au fil des siècles, les quatre prélats s'inquiéteront d'une prophétie annonçant qu'un agneau ira libérer Narinder, et se lanceront dans un génétide de leur côté. Tout ça mène donc à l'agneau, le joueur, qui est spécial parce qu'il est le dernier de son espèce, et qu'il a toujours vécu chassé. On ira donc tuer les cinq prélats, et le choix se posera face à nous. Tuer Narinder, se soumettre à lui, ou le soumettre à nous. Quelle fin est donc canon parmi ces trois-là ? Eh bien avant de parler de fin canon, il faut surtout parler de suite. Pour commencer, si des DLC venaient à arriver dans le jeu, je suppose que l'on aurait des zones en plus où affronter des nouveaux boss, des nouvelles portes à ouvrir avec un certain nombre d'adeptes, ou des nouveaux portails. Ces DLC seraient l'occasion d'enfin en savoir plus des divinités de cet univers, en dehors des cinq prélats. Mais donc en cas de DLC de ce genre, la fin du jeu ne compterait probablement pas. Vous pourriez faire n'importe quelle fin, ou juste ne pas avoir atteint la fin, et vous auriez toujours l'accès à ces DLC. Donc dans le cas où des DLC arriveraient, je doute que définir une fin canon au jeu soit vraiment important. Et d'un point de vue gameplay, ça serait un peu débile de forcer le joueur à avoir une fin en particulier, pour accéder à un DLC. La moitié des joueurs se retrouveraient à devoir refaire l'intégralité du jeu, pour pouvoir ensuite y accéder. Ensuite, dans le cas où un autre jeu arriverait, il nous faut donc répondre à la question de la fin canon. Laquelle serait utilisée pour donner une suite au jeu ? À supposer que ça ne soit pas un jeu préquel, bien sûr, il peut y avoir un jeu préquel, qui raconterait l'origine de tout ça, la guerre des dieux peut-être ? Eh bien, il faut comparer les implications de chaque fin pour vraiment le savoir. Tout d'abord, je pense que la fin dans laquelle Narinder est libérée, et où on se soumet au sacrifice, est la meilleure, pour donner une suite directe au jeu. L'objectif ultime de Narinder étant la domination du monde, il pourrait être très intéressant de jouer dans un monde chaotique, et sous son règne. Mais par pure question de logique, je ne pense pas que cette fin serait la fin canon. Les deux autres choix ? La fin où l'agneau arrive à vaincre Narinder. À partir de là, que vous le tuiez ou non, la finalité reste la même. L'agneau est désormais le seul porte-coronne restant dans ce monde. Le choix de fin est surtout de savoir si l'agneau aura un règne de terreur, ou s'il règnera en étant clément et bon. Et bien sur ce choix, je pense que l'on peut se fier au reste du jeu, pour savoir lequel est le meilleur. Tout le jeu nous raconte l'histoire d'un agneau qui vint 5 prédats, et surtout, le jeu nous montre différentes manières de diriger, et pointera du doigt celles des prédats. Chaque prédat règne par la terreur dans ce jeu, et on nous en montre les conséquences. L'echi règne par le chaos, et une fois tué, Arrow nous apprend que c'est maintenant la guerre sur ses terres, que tout le monde veut le pouvoir pour être supérieur. Hecate règne par la famine, elle affamait son propre peuple pour le soumettre à son règne, et une fois tué, son peuple aura faim de vengeance et de sang. Kalamar règne par la maladie, donc ses adeptes ont très sûrement vécu malades assez souvent. Il n'est donc pas étonnant qu'une fois guerrés quand Kalamar est tué, ils deviennent beaucoup plus en forme et féroces. Ils étaient constamment faibles, et peuvent maintenant combattre pleinement. Shamora règne par l'art de la guerre, tous ses adeptes deviennent donc des combattants, et se battront sûrement la place de chef au bout du compte. Et Narender, comme je l'ai dit, son but est simplement la domination du monde, mais vu son caractère, il y a fort à parier qu'il gagnerait aussi par la terreur. Ce choix de fin est donc là aussi pour vous demander si vous avez compris ou non ce qu'il faut faire. Voulez-vous tuer Narender ? Être un chef sans pitié qui reste en accord avec ses idéaux, et qui ne fera que finalement perpétuer le règne des sacs prédats, mais sous une nouvelle couronne. Où voulez-vous devenir un chef clément, plus proche de son peuple, ne tuant pas par vengeance, et s'opposant donc aux idéaux des sacs prédats ? Selon moi, le choix d'épargner Narender est le meilleur. Non seulement c'est un personnage qui pourrait vous donner des informations importantes en cas de DLC, mais en plus de ça, ça signifie donc qu'en cas de futur jeu, le monde serait sous un règne plus calme, et le chaos pourrait surgir de nulle part, prenant l'agneau par surprise. Si un second jeu arriverait ne reprenant pas la fin où on se soumet à Narender, alors je pense que la fin où l'on épargne Narender serait plutôt canon. Il est immortel, donc on pourrait le voir en tant que PNJ, ça pourrait être sympa. Donc finalement, toute l'histoire du jeu repose surtout sur une guerre d'idéologie, un règne par la terreur qui donne naissance à un agneau détruisant le système, ou alors un règne clément et proche du peuple qui pourrait durer éternellement sans trop de soucis. A vous de faire le choix de toute manière, mais si un second jeu arrive un jour, il nous reprendra très certainement la fin où Narender est épargné à mon avis, ou alors on nous demandera tout simplement au début du jeu quel choix on a fait dans le premier. Et donc, quel sujet serait abordé dans un second jeu ? Je pense que maintenant que les 5 prélats sont morts, des anciennes divinités vont peut-être se réveiller et essayer de recréer leur culte. L'écrou des ténèbres pourrait être une de ces divinités. Pour repartir de zéro, je pense que ce jeu prendrait une défaite de l'agneau en guise d'introduction, et qu'il faudrait recréer son culte de zéro. Le but serait donc de s'attaquer à une ou plusieurs divinités de la même manière qu'avec les prélats, pour ensuite reprendre le pouvoir comme avant. Voilà ce qui arrivera à l'avenir à mon avis. Surtout du développement de divinités en dehors des 5 prélats, peut-être comme même des indications sur l'origine des couronnes, ou encore du développement des crocs des ténèbres, un personnage qui reste assez mystérieux actuellement, et dont le but reste incertain. Que ce soit en DLC avec des nouvelles zones appartenant à ses divinités, ou dans un second jeu abordant une défaite de l'agneau, menant à une reconstruction de son culte, possiblement avec Narinder en guide cette fois, étant donné que Rato sera très sûrement mort depuis longtemps. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce que deviendra cette franchise, et je serai là pour parler des mystères du jeu quand des mises à jour importantes ou des DLC arriveront. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bonne rencontrée à tous, n'hésitez pas à partager un commentaire, à liker, c'était Christian de La Respect Corporation, Bye ! Sous-titrage ST' 501